et surtout dans les pays du Sud, que par le toit, et j'en sais quelque chose, parce que je suis de cet environnement. Et je suis architecte dans un pays comme le Maroc, et nous avons vu notre pays évoluer, et nous continuons à concevoir et à imaginer que l'appartenance et le choix d'être citadins et citoyens ne se traduaient que par la dignité du logement et du bien-être. Par rapport à cette problématique, les trois premières interventions, ou les quatre premières interventions, et c'est dommage que M. Sall est parti, parce que je pense que nous avions un représentant d'une ville qui est très importante dans la partie occidentale de l'Afrique. Est-ce que d'abord, en Afrique, il y a des mécanismes qui peuvent essayer de réfléchir sur la problématique de la spéculation foncière, qui est, je pense, et nous sommes ici au Maroc, victimes de cette situation, par rapport à un nombre de facteurs indéfinis. Ça, c'est le premier point. Et parce que je pense que tous les paramètres de croissance urbaine ont été prédéfinis par les spécialistes que nous avons en face de nous, et c'est vrai qu'ils sont justes, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces paramètres font histoire. Et nous n'avons plus de réponse à ces problèmes qui perdurent depuis, j'allais dire, presque des millénaires. À toutes les périodes de l'humanité, ce problème de croissance humaine, au lieu de parler de croissance urbaine, parce que finalement, ce n'est que l'homme qui produit cette croissance, on n'a pas trouvé de réponse. Et j'ai beaucoup apprécié l'attitude de M. Mbassi, qui prend le problème en essayant de le réorienter vers une direction, quitte à qu'elle soit fausse, mais au moins qu'elle change de sens à la réflexion qui est menée à cette problématique depuis des décades et des décades. Et je pense que ça vaut le coup de réfléchir de cette méthode-là, parce que ça donne au moins un sens à la réflexion. Parce que si nous continuons à réfléchir, avec les mêmes mots, avec les mêmes problèmes, et avec les mêmes situations, et que de toutes les manières, durant toutes ces années-là, nous n'avons pas de réponse, les solutions ne seront pas apportées. Et à ce moment-là, peut-être que même les grandes entreprises, les multinationales, les grands États, et Dieu sait si, je ne sais pas si encore on a le droit de dire aujourd'hui qu'il y a des grands États et des petits États, parce que la situation, franchement, elle est très déséquilibrée en ce moment, et je ne sais pas comment ça va finir. Donc, c'est sensible. Je voudrais revenir aussi sur un point qui est le problème... En tout cas, personnellement, j'ai eu le sentiment que tout le monde était en train d'approcher ce mécanisme de la croissance humaine et de la croissance urbaine avec une espèce de tact tellement... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot, mais j'ai envie de le dire... Fébrile, parce qu'on a l'impression de parler d'une bombe nucléaire. Et tout le monde est en train de juger et de jauger les choses de façon à atténuer les impacts d'une éventuelle catastrophe qui est en train de nous tomber sur la tête, et on n'arrive même pas à détecter les issues de secours. Donc, peut-être aussi que le mode de réflexion qui est porté sur ces problématiques devrait aussi nous faire pencher sur ce créneau-là, de cet incident mondial qui, franchement, cette force que nous voulons donner à cette mondialisation à travers les villes que par la présence d'une économie qui mettrait en dehors une partie de la population d'incompétents et qui mettrait uniquement une partie de la population qui servirait à ce slogan de mondialisation qui, je pense, aujourd'hui devrait être en partie remet en cause par les incidents qu'il provoque au niveau international, ça pourrait quand même mener une réflexion intéressante à cette problématique. Merci. Thank you. Thank you very much. Your questions are practical and also philosophical. So, we'll see how the panel responds. I think we'll take one more question before we go back to the panel. Do we have any other questions? No. So, I think then we'll go back to the original questions that were asked. The first question was about waste management. I think that's for you, Dennis. Oui, merci. Effectivement, la problématique des déchets est une problématique importante pour les villes. Et c'est vrai que, notamment, lorsque l'on se déplace dans les pays en développement, on peut être frappé par l'accumulation de déchets. C'est un problème aujourd'hui parce qu'effectivement, si on sait bien que les déchets ont des conséquences importantes, notamment en termes de maladies ou en termes d'images même de la ville, je pense notamment dans les villes marocaines, par exemple, pour le tourisme, c'est aussi quelque chose qui est un vrai obstacle, dans certains cas, au développement du tourisme. Je crois que si ça n'est pas traité toujours de façon efficace, c'est tout simplement parce que le traitement des déchets, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça ne rapporte pas grand-chose aux entreprises qui le font, mais ça coûte même aux collectivités locales puisque la vraie question, c'est de développer un mécanisme de financement approprié qui passe généralement par une fiscalité locale. On le voit bien, les villes qui ont développé un réseau de traitement des déchets efficaces l'ont fait en faisant peser sur leurs citoyens un coût relativement important. Et c'est souvent considéré comme non prioritaire dans des villes qui sont en plein essor. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Je pense que quand on voit, j'étais récemment en Égypte, quand on voit effectivement à quel point le pays repose sur le Nil, c'est quand même le cœur et le poumon de ce pays et à quel point tous les canaux de dérivation ou les circuits d'eau sont pollués par des déchets. Je crois que là, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle et qui fait qu'on devrait pouvoir trouver des solutions. Là encore, avec le soutien des collectivités locales, des États concernés, des institutions multilatérales, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup aujourd'hui de financement orienté vers ce type de problème. Mais je crois que ça mériterait qu'on s'y penche de façon un peu plus soutenue. Il y a une autre question que le jeune homme a demandé. Il voulait savoir si il y a une opportunité peut-être pour les jeunes business people de faire quelque chose, pas sur une très large scale, dans ce problème du management de droits. Je vais essayer de... Vous voulez répondre ? Je peux le faire aussi. Le déchet ? Oui. Je vais juste compléter en ce qui concerne le déchet, comme on a abordé la question. En fait, le déchet, nous avons quatre problèmes à résoudre en ce qui concerne le déchet. Le premier problème, c'est la composition des déchets qui émanent de nos ménages. Et cette composition, par exemple, pour nous, en Côte d'Ivoire, on s'est aperçu que il y a... Le pourcentage de liquide dans les déchets est très élevé. Le deuxième problème que nous avons, c'est le coût des transports. Les villes étant de plus en plus spatialement vastes, les coûts des transports deviennent prohibitifs. Le troisième problème, c'est le financement. Vous savez, on ne peut pas indéfiniment augmenter les taxes qui servent à transporter les déchets parce qu'à la limite, on risque de broyer les équilibres. Parce que les déchets sont produits et les coûts deviennent de plus en plus importants. Le quatrième problème que nous avons à résoudre sont les conséquences. Et c'est là que nous trouvons un gisement de conséquences tellement fortes qu'on a obligé de repasser le problème. Alors, quelle est la meilleure façon de résoudre le problème des déchets ? On a d'abord l'enfouissement qu'on peut réaliser, mais l'enfouissement pose le problème de la contamination des nappes phréatiques. Dans certains pays, on a réussi à résoudre. Dans d'autres, on s'interroge encore de savoir si cela est valable. Le deuxième, c'est le fait de brûler ces déchets. Dans les pays nordiques, on les brûle et l'air qui en sort est très pur. La troisième solution, c'est de les mettre en décharge, comme on le fait dans la plupart de nos pays africains. Mais en les mettant en décharge, on se constitue un gisement de production, de l'exister dans le futur. Et là, ça engage des compétitions économiques qui sont telles que souvent le problème devient purement politique. Donc, les déchets ont des conséquences graves. Les déchets constituent en même temps un trésor, mais la meilleure solution constitue les pins dorsales du problème. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas très évident. Oui. Merci. Il y a un problème ici parce que the approach that was privileged so far is a unified system where you collect all the garbage and you put them out of the city or in the outskirts of the cities. but these kinds of solutions show their limit now because most of the people you know who are leaving decentralization, most of the cities or most of the communes don't want to be the garbage where the garbage them. They want to be safe from garbage. you know the NIMBY not in my backyard. So there is a problem of where to put the garbage and this interrogates the approach that we have the centralized approach. We think that the best way to deal with this problem at least why when you don't have enough resources is to avoid concentrating the garbage to have a decentralized solution of treating the garbage. Many cities in Africa are trying to implement these kind of approaches. For example a city like Kotonou they gave to young people in the city the capacity to collect in a certain area against the payment of a small fee the garbage from the household and to dam them in some determined sites where they don't create a lot of damage to the environment. This is one of the type of solution that can be experienced to avoid what the mayor of the governor of Abidjan was just saying that we are caught into a problem where any solution creates more problems than the solution that we envisage. So for me decentralization the breakdown of a new technological package should be one way of finding new solutions for this garbage collection and treatment and in the same time provide employment to the young people in the city. we have a few questions and not very much time so I'd like to move on but before we do can I ask Francis with a population of 30 million if he could very briefly tell us how you deal with the solution with that problem. Right now we're exploring new technologies but we have existing landfills in Metro Manila outside Metro Manila 8100 tons of garbage collected per day but there are some legal restrictions that would perhaps allow us to venture in what Paris would have or Tokyo would have incineration probably waste to other waste to energy solutions so we're still in that mode of sanitary landfill and reduction of garbage is a process question to good luck was about what can civil society do in this in the system if I comprehend the question well was that how can the civil societies participate in the urban management isn't it well if the civil societies were to act objectively they have a lot to do one is I mean to provide civil education to the I mean to the I mean people on how they can participate in the management of the urbanization process they could also organize I mean the youth for instance who are basically the main immigrants into the city in the rural setting and seek the government you know I mean intervention through funding to establish I mean economic I mean generation I mean activities that will serve as I mean a source of employment to the young people to the new graduates and for that I mean through that we shall be able to reduce the pressure on the major cities and establish I mean economic activities in other I mean in the rural as well as the minor cities Thank you very much gentlemen ladies and gentlemen we only have another six minutes before we have to close the session so I would like to direct the question that the young man here asked about the question of human dignity we are talking about cities and growth what about human dignity and I like you sir to have a look at that please about dignity taking just the example of a transport le moyen de transport moderne et sophistiqué et confortable est un moyen de transport qui apporte la dignité aux passagers la dignité du passager c'est d'abord de pas voyager dans un bus trop chargé mal commode c'est respecté et plus le moyen de transport est évolué plus il est beau plus il est respecté les métros que nous avons construit en Amérique latine dans des villes difficiles d'insécurité sont parfaitement respectés parce qu'on met à disposition de chacun un outil de transport qui respecte profondément la dignité humaine l'autre aspect c'est que il faut créer du lien respecter la dignité des habitants c'est créer une liaison entre la ville périphérique et le centre au Maroc vous en avez un exemple magnifique entre deux villes qui ont été longtemps rivales ou dissociées et entre lesquelles il y a pourtant une grosse raison qui sont rabats et salés et aujourd'hui le lien qui a été créé par la décision de sa majesté de construire un moyen de transport moderne entre les deux villes est éminemment source je crois de dignité mutuelle et de respect mutuelle entre les deux villes thank you very much we have we have five minutes so can we have one minute summary from each thank you Mr Chairman I should thank you very much indeed for facilitating this session I would like to use this opportunity to thank the government of his majesty the king I'm the king of Morocco and the organizers the institution for facilitating my presence at this workshop but then to summarize we have issues we just heard what the forum I mean what the audience had to say that I mean there are key issues that have been raised there the issue of how we manage the cities the issue of how we empower the individuals you know how do we preserve the individuals dignity definitely I haven't been to Libya but I read the Green Book written by the late Gaddafi in the Green Book what was postulated there was that an individual's freedom is guaranteed when he or she lives under his own roof my position is to manage or to reduce the pace of urbanization in the developing countries we need to promote development in the rural areas ensure that there is equitable distribution of the social amenities between the rural and urban we should create opportunities in the rural and through that then we shall be able to reduce the number of people who migrate from the rural to the urban but we should also develop policies that will guarantee that individuals own houses rather than land let us build houses high rising instead of allowing the horizontal development and then sell houses to the people thank you very much mr chairman ambassador moi je crois que cette rencontre a commencé et se termine autour de la même question est-ce que les villes et les métropoles du sud sont gérables est-ce que on a les moyens de les gérer et est-ce que on a même la volonté de les gérer et je pense que la question qui a été posée sur la dignité est une question essentielle nous avons organisé dans ce pays en décembre 2009 la plus grande manifestation des collectivités locales qui s'appelle le sommet africité et qui a accueilli en décembre 2009 à Marrakech près de 5 000 personnes la prochaine édition est organisée à Dakar en décembre 2012 et dans son propos introductif à la notre rencontre l'ancien président du Ghana monsieur Jerry Rawlings nous a dit un mot extrêmement juste et que je retrouve ici repris sans la quête de la dignité il ne peut y avoir de développement véritable mais sans la quête de la dignité pour chacun et la première dignité de chacun c'est d'avoir droit à la parole et le maire de Dakar n'est plus là mais une des révolutions que le maire de Dakar a introduite dans sa ville c'est de dire vous avez la parole vous êtes ceux qui définissent les priorités et d'introduire un instrument extrêmement puissant que nous avons appris de l'Amérique latine qui est le budget participatif où chaque quartier définit ses priorités et les amène au budget municipal cette capacité de redonner la parole aux gens c'est la plus grande demande et aussi le plus grand pouvoir ce que notre ami de Mani nous disait c'est ça le capital humain sur lequel on peut bâtir oui on peut bâtir sur la pauvreté des nations à condition que ce ne soit pas une pauvreté d'esprit mais quelque chose qui ouvre vers l'imagination j'ai rencontré un architecte italien qui faisait un plan de lotissement pour des maisons et j'ai vu qu'il dessinait un hexagramme c'est à dire deux triangles isocèles un la pointe en bas et l'autre la pointe en haut alors je lui dis mais pourquoi un hexagramme il dit c'est pour confédérer les énergies et sauvegarder la dignité de l'homme c'est pourquoi dans mon intervention tout à l'heure j'ai terminé en disant il faut préserver l'humain dans l'urbain de sorte que l'urbain serve l'humain je vous remercie je vous remercie I think the very essence of urbanisation is that one should treat urbanised areas not just as places and buildings and roads but should be seen as a conglomeration of people. And that's the reason why I raised the issue of education. Slums, for instance, should be seen as part of an urbanisation process that would give opportunity for people to be lifted from their present conditions. But if Slums would just be a place of stagnation, then urbanisation would not be a success. It would also be a part of the population, to anticipate its needs and to translate it into a project. There will be people who will execute the project when it is well defined. But in the end, there will be a governance, and I think it's really the theme of MEDD, which was very well chosen, and courage. Et du courage politique pour les élus. La question qui nous était posée, donc, était effectivement de savoir si on pouvait maîtriser la croissance urbaine dans les villes du Sud. Il y a deux sens au terme maîtriser. Premièrement, je ne pense pas qu'on arrivera à le maîtriser au sens qu'on empêchera la croissance urbaine dans les villes du Sud. Comme on l'a vu, c'est un mouvement qui paraît inévitable. En revanche, je pense qu'on peut utiliser le sens de maîtriser au sens de le contrôler et de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses très positives aujourd'hui, donc je sortirais plutôt optimiste de cette session en disant que grâce, effectivement, à l'innovation, grâce au dialogue entre les parties prenantes, et grâce à cette coopération publique-privée, je crois que nous pourrons maîtriser la croissance des villes du Sud. Merci. Thank you very much. All the best we need to do now is to say a very, very big thank you to our wonderful panel, who I'm sure you'll agree.